Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Timberborn. Ah oui j'ai fait pause, oui, effectivement. Ouais, tout fonctionne, parfait. Donc, dans cet épisode, vite de l'acier. Vite. Alors il s'est pas passé grand chose, j'ai remis une boulangerie dans le bon sens, voilà, j'ai tourné ma boulangerie. J'ai fait un truc de papier là. Voilà, j'ai construit cette boulangerie du coup. Avant de la mettre en pause, parce que sinon il ne pouvait pas tourner. C'était un peu con. Voilà, il s'est rien passé de plus. J'ai vraiment rien fait de plus que ça. De l'acier ou rien du tout. Une fonderie, deux fonderies. Ça me paraît un peu beaucoup, mais allons-y pour deux fonderies. Ce que je vais faire également, tant que nous y sommes, et que nous avons le budget pour, c'est commencer à construire du stockage, comme un gros Tardos. Ouais, vas-y. On va pour ça. Du coup, il me faudra un autre coupeur de bois ici. On va déblayer la zone. Voilà. On va clarifier cet espace, parce qu'on va bientôt se faire infecter. Salement, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a changé ? Ouais, c'est au vu de la population, j'ai pu... Ah, ça va être les emmerdes, là. Hop. C'est que ça revienne le matin. Ouais, non, je vais laisser ça comme ça. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, buvez de l'eau, avant que ce soit de l'eau infectée. Dès que ça arrive là, ici, ça va se vider. Ah, non, ça ne s'est pas vidé. Ah. Ce coup-ci, ça ne s'est pas vidé. Alors, on est sur la même session de jeu, pourtant. Mais ouais, bon, on se fait contaminer, quoi. On se fait bien contaminer, même. Le problème, c'est que quand on construit leur pylône, là, ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre de passerelle comme ça. C'est un peu... C'est un peu embêtant. Ça, c'est bon, ça tourne, ce truc. Ouais, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Alors, on n'a pas de stockage pour l'acier, évidemment. Ça va arriver avec le temps. Ça va arriver avec celui-là, d'ailleurs. Stocker de l'acier, là-dedans. Et puis, ça sera de la ferraille, là-dedans. On va commencer à construire ces trucs-là. Ah, mais je ne peux même pas. Je n'ai pas le... Je n'ai pas le budget de recherche pour... Je n'ai pas la recherche suffisante pour faire ça. Terrible. Il va falloir que j'opte pour la suppression de l'un d'entre eux. Allez. C'est fait. Et on va y mettre, de toute façon, le futur... Le futur grill. Voilà. Celui qui servira à donc faire des jaunets grillés. Voilà. Plein de castors blessés. Beaucoup de castors blessés, hein. Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas c'est quoi cette légion de mutilés, là. Je ne sais pas ce qui est devenu à la mode, peut-être. Mutilation est à la mode. Hop. 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 Alors, je voulais bien vous grouiller de me faire ça. Parce que je sais que vous n'êtes que quatre. Il va peut-être falloir que j'augmente mon nombre de constructeurs aussi. Mais je crois qu'il faut payer pour ça. Cabane de construction. J'ai une urgence. J'ai une urgence d'un autre type. Voilà. Pas assez de points de science. Pas encore ? Oh, il m'en manque trois. C'est sérieux, ça. C'est pas du tout agaçant. Parce qu'en fait, là, c'est presque inutilisable. Parce que j'ai besoin d'être en bordure. Et que ça, ça ne retient pas la contamination. Donc, c'est de la merde. Donc, la barrière anticontamination, c'est mignon. Traduction, c'est de la merde. C'est mignon, mais c'est de la merde. Ah, vous avez deux heures, hein. On va voir déjà. On va voir déjà comment ça interagit, là. Avec ça. Voilà. Rien pour tester. C'est tout en bas, ça ? C'est tout en bas, ok. On va tester ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut ? L'eau, j'adore l'humour. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, mon seul moyen d'avoir une réserve d'eau saine de manière durable, ça va être d'aller chercher la technologie de la pompe. Oh, attends, ils sont hyper chauds, hein, les gars. C'est où ? C'est par là, je crois. Non, ça, c'est les classicaux. La pompe à machin. La pompe à bite. La pompe pure. La biture. C'est dans l'eau, là. La pompe à fil mécanique, voilà. C'est le solide, c'est ça. 5 000 de science. Il faut du bois magique. Il faut des vrais trucs, hein. Ah, ça, c'est quand même 150, hein. Les constructeurs, on a vu que j'étais Rick & Rack. Et que ça coûtait que 100 à débloquer. On va peut-être aller se les chercher, ils sont où, ils sont là. Voilà, on va aller chercher une cabane de la bâtisse. De bâtisseur. Du bâtisseur. Oui, du bâtisseur comme ça. Voilà, on pourrait se mettre du bâtisseur comme ça, un peu au-dessus de l'eau. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Comme ça, ça fait stylé, ça fait... On est bâtisseur, donc on est un peu au-dessus de l'eau, quoi. C'est stylé, quoi. On se la pète, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Boum, on n'est pas comme les autres, croyez-vous. Avec ça, je pense, un petit dépôt d'acier, hein. Basiquement, hein. De l'acier comme ça. C'est de la ferraille. Ok, et de l'acier. Parce qu'on a toujours un petit dépôt dans le coin. À défaut d'être très utile, au moins, c'est stylé. C'est tout. Ils ont tous faim, ils ont tous soif. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah oui, parce qu'en vrai, ma population a beaucoup augmenté. Alors que, paradoxalement, les quantités d'eau, elles, n'ont pas changé. Non, ben, on va partir sur un petit 24 heures de travail. Faut pomper, faut pomper de la flotte, les gars. Faut pomper de la flotte. Faut bouffer. Il n'y a plus rien à bouffer. Ah oui, il n'y a plus rien à bouffer, quoi. Ah, c'est zéro, quoi. Ah, et puis, il n'y a plus de bois à brûler, en plus, donc... Ah oui, il n'y avait vraiment plus rien. Ah ouais, non, mais les vagues d'eau empoisonnées, ça me suicide. D'ailleurs, mon casse-là, je ne sais pas s'il a été soigné ou s'il est mort. Je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Chantier très prioritaire, comme ça, on aura du bois. Premièrement. Juste, en fait, juste bricole-le, quoi. Oula ! C'est la grosse crise de la soif. Heureusement, on pompe, je crois, très vite de l'eau. Ça aide. Par contre, niveau bouffe, je crois qu'on est foutus. On en a encore un qui ramène un peu d'ébais. Ouais, mais il va claquer. Puis la vitesse du gars, il va crever. Moins deux, la situation est en train de s'aggraver. On a de la patate en réserve ? On n'a rien du tout. On a juste du blé. On ne fait pas de pain, nous ? On ne fait pas de pain ! Parce que... Parce qu'il faut payer, je crois. Ouais, il faut payer. Ah, je peux payer. Je vais peut-être payer, hein. Peut-être... Il y a peut-être un projet. Ouais. Mais idéalement, si je paye, c'est plutôt dans une région où, voilà, basiquement... Mais là, c'est des industries, c'est un peu emmerdant. Ça me fait chier. Vas-y, on va se mettre par là. Oh, vas-y, paye. Du pain. C'est très, très prioritaire. Et même en termes d'emploi, c'est vital. C'est le pain. Je n'ai pas besoin de vous expliquer de plus que c'est vital. Non, mais ça, c'est moins vital, les gars. C'est vraiment... Ça, c'est vital. Le reste, non, en fait. Attention, si on se... Ça revient doucement, hein, mais... 34%. Il y a des gens qui vont mourir, par dizaines de milliers, là. T'as du pissenlit, d'accord. Les marrons, c'est pas tout de suite. C'est... Ça va être très, très compliqué dans les jours à venir. Donc, ce sera du boulot 24-24. Jusqu'à que ça revienne dans l'ordre, hein. Oh, la soif. La soif qui ne revient pas, hein. La soif, elle ne revient plus, hein. Alors, il va falloir accepter de perdre un peu de population, là, je crois. Bon, on va se faire une faible cadence forcée, là. 18. 18 heures de travail par jour. Il va falloir forcer un peu, hein. Il faudrait me chercher les dernières belles, hein. Ouais, ouais. Ah, c'est bien, il a la pêche. Il a la pêche, il va pouvoir aller plus vite. Meur de vieillesse, meur de vieillesse... Voilà, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de... Personne n'est mort. Personne n'est encore mort de cette crise pour l'instant. Nous survivons. Je ne sais pas comment, mais nous survivons. Pas la moindre idée de comment on fait, mais... Mais on le fait. On survit. Bah, moi, je dis, si vous arrivez à survivre jusqu'à demain, il y aura des carottes, hein. Bon courage, les gars. Vous allez en avoir besoin. Ce bâtiment-là, là, il n'y a pas un bout de bois qui traîne, là. Un rondin, là-dedans. Il y a 20 rondas qui ont été mis, là. Je t'explique, Coco. Boum, en fait. Ça, pareil. Boum. Voilà. Hop, hop, hop. Putain, ramassage de ce machin. Grouillez-vous le cul. Voilà. Faites-moi le job. Je voudrais que ce bâtiment sorte de terre, qu'on ait un type de nourriture supplémentaire. Mort de faim, mort de faim, mort de faim. Ah, ça y est, ça commence à tomber. Voilà, notre population commence à se réduire parce que je n'avais pas du tout fait attention et on commençait à être beaucoup, beaucoup trop nombreux. Donc, on va pouvoir fermer ça. On va pouvoir fermer toi. On va arrêter deux fabriques de planches. On va évidemment garder le moulin actif. Onze bâtiments qui ne peuvent pas être occupés. Eh ben, on va arrêter, on va ralentir sur la recherche, parce qu'on a ce qu'il nous faut actuellement. Voilà. On va lever le pied là-dessus. Voilà, notre faiseur de pain. J'ai envie de dire le petit Jésus, comme on l'appelle dans le milieu. Zinjo, je t'appelle. Petit Jésus. Voilà, félicitations. Tu as un nom. Tu fais du pain, tu es le petit Jésus. C'est tout. Ça meurt, ça meurt, ça meurt. Oh, ça meurt. Ça meurt encore. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de marron. Ça en pose. Il n'y a rien à gratter. Tu es en pose. Des bûcherons, il n'y a pas besoin de 500 bûchemans. Un seul devrait suffire. Là-bas, il n'y a que du jeûne. Tu es en pose. Je crois qu'il n'y a même plus un rondin à couper, d'ailleurs. De toute façon, là, ici, il n'y a personne. Le problème, il est réglé. Du papier, il n'y a pas d'urgence. Tu es en pose. Le PQ, on survivra à 100. Tant pis, c'est comme ça. Les flammes de l'industrie, on en a encore besoin. Six boulons qui ne sont pas encore occupés. Hop, on peut quitter une pompe. On peut quitter deux pompes. On survivra avec trois pompes, là. Là, il n'y a plus assez de population pour s'emmerder. Avec trois pompes, on est large. On est plus que 22, là-dedans. Et ceux qui vont mourir de faim vont encore se multiplier. Quoique, là, non, ça y est... Ah, ben non, ça y est, ça a poussé. Donc, comme ça, il y a la... Mourir de faim, là, c'est vraiment les gens qui n'ont pas eu le temps de manger. Tac, tac, on va réduire le temps. Mangez la réserve. Il y a 12 marrons. Il y a 5 patates. Débrouillez-vous, quoi. Du coup, ça va falloir le réouvrir. On va rouvrir un gris. Légèrement prioritaire, quand même. Si on a quelques marrons, on peut se les mettre sous la dent, quoi. Allez, des patates. Des patates. Grill man, des patates. Ah oui, mais on ne peut rien grill. On ne peut rien grill parce que... Parce qu'on n'a pas de bois. Évidemment. Évidemment. On a un gars ici ? Non, on n'a personne, là. Évidemment. Si je le remets en lecture, on va retrouver un gars. Ou c'est le vide ? Ouais, c'est le vide. Bien sûr. Bien sûr que c'est le vide. On a du rondin de nouveau, là. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on a 25 rondins d'un coup ? Et d'un coup, 25 rondins. Je ne sais pas pourquoi. Vas-y, vas-y, vas-y. Va ailleurs. On va faire autre chose de ta vie. Ah, celui-ci, il m'a coupé du bois. Ah, parce qu'on a un bûcheron, OK, qui est revenu dans les effectifs. OK, c'est pour ça. Subitement, un bûcheron est arrivé. Et on a encore 12 emplois de vide. Mais les zones critiques sont occupées. La bouffe est occupée. Ah, non. Il n'y a plus personne pour faire des patates. Ah, les patates, là. Ah, on n'aura pas fait de patates aujourd'hui. Mais demain, les patates. 14 patates en réserve, 5 rondins. Ouais, les eaux infectées me font si mal. Elles suicident ma population. Vraiment. C'est une horreur. Bon, il faut dire, on était passé à 50. Je n'avais même pas fait gaffe. Il y a tellement de monde. Je n'avais plus d'eau. Il n'y avait plus rien. Donc, dans le doute, on va se remettre un petit stockage d'eau par ici. Voyez-vous. Des plus mignons. Ouais, ouais, juste de l'eau. Ça ira. Et puis, un vrai stockage d'eau ici. Et là, ça ira. Et là, on est bon. Là, on survivra. Voilà. Il va peut-être vraiment falloir une... Ce n'est pas peut-être. Il va vraiment falloir une ferme aquatique. Et je pense que je vais vraiment la poser là pour éviter d'avoir une route qui coupe. La protection blindée. Ah, celle-là. On va... D'ailleurs, on va en tartiner un peu partout. Parce que du coup, toi... Bah, tu es formidable. Mais pas. Voilà. Tirer-moi tout ça. Il faut que je puisse isoler cette zone. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas si ça, ça fait vraiment barrage. Ou si c'est parce que la terre est infectée que ça infecte le reste. Je n'arrive pas à le savoir. Et pour le savoir, il faut le tester. Donc, allons-y. Voilà, voilà. On y va. Et du coup, à cet endroit-là, on peut juste mettre une déco. Bah, mettons une déco. Ou un caster. Ouais, un caster, c'est bien. C'est bon, vous allez venir le chercher, ce truc-là. Allons-y. Toujours avec notre zone de non-contamination. Est-ce que vous avez... Quoi ? Mais encore ? Non, mais attendez. C'est l'épisode du suicide. Let's go. Est-ce que quelqu'un veut bien venir s'occuper de ses patates en... Non. Ok. Ah, ça y est, il va m'enlever. C'est bon, la patate est enlevée. Voilà, l'isère. Et puis, ça m'a vraiment tout fusillé là-haut. Je ne sais même pas si... Six aciers. On ne peut même pas tout alimenter avec notre aciers à la con. On n'a pas de métal. On n'a rien du tout. On a 19 jobs non occupés. C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Parce que si jamais ce n'est pas bon... Bah merde, en fait. On va arrêter les vrais jobs. Ça, on arrête les frais. On ne veut personne ici. Même là, on s'en fout. Il nous faut de l'acier. Sortez de l'acier. Ça, on ferme. On ferme boutique, ce n'est pas nécessaire. Ça, se ferme boutique aussi, ce n'est pas nécessaire. Là, il ne reste plus que de la bouffe dans l'immédiat. On sort encore un peu de bois. Parce qu'on en a toujours besoin du bois, malheureusement. Pompe. Il y a encore trois pompes qui tournent. On est 14 connards. Arrêtez une pompe. Tout de suite. Il reste dix jobs. Mais attendez, ils sont où, là ? Parce que j'ai mis toute la zone en pause. Sauf là. Et une planche. J'ai gardé une planche. Regardez un mec qui fait des planches et même lui, il n'est pas là. Mais ils foutent quoi, les autres ? J'ai un bûcheron man. Ah, bah tiens. On s'en fout de toi, dégage. Les jaunets. Mais de toute façon, on s'en fout, c'est en pause. Des marrons grillés. Il n'y en a plus, on s'en fout, c'est en pause. Ce job-là est en pause, de toute façon. Ça dépend, il y a du marron à récupérer, là, un peu. 100%. Allez, vas-y, lecture. Vas-y, vas-y, venez me chercher les marrons, là. On va remettre le mec des marrons, là. Let's go. Ah oui, j'ai même une ferme qui est vide. C'est fou. Mais ils sont dans quel job, les autres cons ? Toi, en vrai, juste comme ça. Non, non. Les gars, les fermiers, c'est vitaux. Il n'y a pas de... On va se taper encore des eaux toxiques, ça rasse. Let's go. C'est con, encore, les 7 jobs, sans mec, sans personne. Drapeur... Drapeau d'éclaireur ? Hein, c'est où, ça ? Ah oui, ici, il n'y a personne. J'aimerais bien. Non, il devient un job quelconque, excuse-moi. Hum, on a quoi ? Un des bûcherons, où il n'y a personne. Très bien, on pose. Oh, ta race. Ta race. Ah, c'est un filtre quand même. Ouais, mais c'est un filtre par la terre, j'ai l'impression, vraiment. Ok, ok, ok. Ça arrête de se répandre, à un moment donné. Ça arrête de se répandre. Ouais. Ça n'a pas l'air dingue. Est-ce que vous pouvez me trouver un bloc de métal ? Terminez-moi ça, là. Non, non, non. Vous le terminez, il n'y a pas à discuter. Allez, termine ça. Termine ça, là. Maintenant qu'elle est là, je ne sais pas si ça marche. Il nous reste un acier. Let's go, les gars. Pour un acier. Ok, ici, ça a sauvé. Par contre, définitivement, la berge est consolidée, ici. Ici, ça marche. Euh, ok. Ok. C'est parti. C'est pas fou hein. C'est pas une situation très enviable. Pour contre ça y'a vraiment pas un endroit où mettre 3 planches à la con là, sérieux. Ah ouais y'a toutes les planches. Toutes les planches. On s'en fout, on viendra aller chercher l'autre jour. 5 bâtiments de manque d'ouvriers. Ouais ouais, je vois, je comprends. J'entends vos arguments. Là c'est que des planches qui traînent. Ah ouais, ouais, écoute. Peut-être qu'on a un peu trop de planchistes. Hop là, regarde. Plus de planches. Plus que du métal. On ne fait plus que du métal. On coupe même plus de bois. Le mec qui est censé replanter les arbres, il y replante même plus. Y'a plus personne qui est là. On a un déficit de job total. Plus de marron grillé, ça sort. Plus de marron grillé mon gars, ça sort. Il me reste un job non occupé. C'est l'acidé. J'ai besoin que ça tourne ça. Ça, je sais c'est con, mais j'ai besoin que ça tourne. Alors est-ce qu'on ne va pas supprimer un gars ? On va juste réduire un gars ici. Ça, tous mes jobs sont occupés. Et sans avoir eu à prioriser ce truc nul. Sans avoir priorisé la sidérurgie. Bon, peut-être pas non plus arriver à cet extrême. Je suis en train de me demander si je ne me remets pas des lits d'hôpitaux là. Parce que tout à l'heure, j'étais en train d'y penser. On avait beaucoup de castors blessés d'un coup. Bon là, la population a chuté. Mais je me dis... Trois-quatre gars en plus. Tiens, du bois. Parfait. Parfait, un peu de bois. Bon, on en a. Ce n'est pas le drame. Comme ça, j'y penche. Je le coupe. On n'en parle plus. Pas de petites économies en bois. Il n'y a plus une goutte d'eau, ouais. Mais il n'y a pas d'eau contaminée. Il n'y a pas de castors malade. Donc, c'est ok. Un retour des eaux de vie. Cette image est tellement incroyable. Vraiment, ça te dit tellement... Voilà les eaux de vie. Ah, merci. Parce que l'eau empoisonnée, ce n'est quand même vraiment pas... Ce n'est pas glop-glop-descent. D'ailleurs, le truc qu'il me faut, c'est... C'est justement de l'eau propre pour... Enfin, de l'eau infectée pour l'agora. Alors ici, on va compter sur une option genre en mode sans vendeur de patates, justement. Là, il me faudrait du blé. Est-ce que tout ça, c'est mort de manière définitive ? D'accord. Moi, j'entends. J'entends vos arguments, monsieur. Ah non, pas ça. Oui, bah, cette plante est fanée, oui. Oui, j'entends. Quickly, celle-là, d'ailleurs. Ah, j'ai un gars qui ne sait pas quoi faire. Vas-y, à bosser. 33 lits vides. Eh ben. On peut condamner des habitations ? Dégagez de là. Virez d'ici. Cassez-vous, réduisez le nombre de lits. Je ne veux plus le savoir, je ne veux plus vous voir, là. Ça suffit. Fermez les deux grands apparts, là. C'est du 6 de place. Moins 12. On s'évite de prochaines galères. Voilà. Donc ça, si vous pouvez nous construire quand même vite fait, ce serait quand même sympa. Ça nécessite rien d'autre qu'un peu de main d'oeuvre, voilà. Le problème étant réglé. On a pu remonter un peu nos stocks de nourriture. Ça, ce n'est pas vilain. Maintenant, donc, on va se rajouter le blé qui manque juste ici. C'est une forêt un peu sauvage. C'est un peu sauvage, mais c'est stylé. OK. Ça, du coup, ça ne peut pas être atteint. C'est trop éloigné du district, évidemment. Ça me la coupe. Ça me la coupe parce qu'il faut absolument que je fasse un chemin. C'est-à-dire qu'il faut que je pète une barrière comme ça. Voilà. Je ne vais pas chier à faire un truc comme ça. Comme ça. Je roule. Toujours trop éloigné du district ? Toujours trop éloigné du district. Bien sûr. Attends, ne bouge pas. Trouvez une solution à ton district, là. Hop là. Voilà. Ça va bien te faire enculer, maintenant. Excusez-moi. Je veux dire, viens, viens te promener à cheval. Je ne sais pas pourquoi à cheval, mais OK. Voilà. Espécennement comme taf aussi pour le mec qu'on a replanté. Voilà. Bon, le projet de ferme que j'avais à mettre ici, je crois qu'il est un peu chaud, quand même. Ce projet m'a l'air un peu compromis, quoi. À voir, mais... On a du rab ? Parfait. Si quelqu'un veut bien me replanter des trucs, ça serait sympa. Superbe. Retour au travail. Ouh ! Lourd, ma gueule. Oh, marmasse, moi, ça. Je ne vais pas laisser ça comme ça, vous êtes fous. Alors, oui, c'est mignon, mais... Ça, c'est plus important parce que c'est la parcelle qui va être touchée, c'est celle avec laquelle on vit. Hein ? Tout ça... Ça, il faut me l'enlever. Voilà, tout ça, là. Voilà, tous les petits arbres, là. Let's go, ça dégage. Voilà. Voilà, la quantité de métal qu'on doit manger. Ceci dit, avant, dans les autres parties, j'avais toujours trop de métal. Là, c'est fini, hein. Oh, merde. Il est trop loin. Attendez, je vous remets un chêne. Non, c'était pas un chêne, en plus, un érable. Voilà, je vous remets un érable. Tac, tac. Voilà. Pareil, on continue. Continuons à arracher des arbres. Euh... Tac, tac. Voilà. Tac. Hop là. Voilà. T'as pas l'air d'atteindre beaucoup plus que là. J'vais juste me mettre un bout de route ici. Voilà. Et je vais même, tant qu'à faire, me supprimer ça. Euh... Est-ce que je devrais pas couper cet arbre-là ? Quoi, même, arrache-le. Arrache-le, en vrai. Je suis désolé, je suis un sale type, mais j'ai pas le temps. Arrache-toi de là. Voilà. Voilà. Quelqu'un va me l'enlever, c'est très aimable. Tac, tac. On a dit, si tu mets ça là. Tac, tac. 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 Tu peux aller jusque là. C'est toi qui peux pas y aller. Tu peux carrément y aller, alors pourquoi c'est pas fait ? Pourquoi j'étais plus dans mon giron ? S'il vous plaît. On rachète, par ici. Si, y'a toujours pas de... Annulant. Si, ça tient pas. Qu'est-ce qu'on peut se mettre ici ? On peut se mettre des tas de trucs. A commencer par un autre rangement de rondins. Parce que c'est vraiment intéressant, je suis pas sûr. Je suis plutôt partisan pour limiter les emplacements de rondins. Sinon, zèvres, je te supprime. Et puis, on se fait des petits trucs sympas. On se fait des petits trucs sympas. genre, on se met un petit lampadaire, t'as vu ? Avec un petit banc. Voilà. C'est la forêt, on est très bien. Très joli. On adore. Ah, ça y est. On peut reprendre un travail. Pourquoi c'est quoi le problème là ? Ah, putain, j'ai oublié. Je me suis suicidé tout seul. C'était incroyable. Je vais encore suicider ma population. parce que je suis trop con. Ça me fait plaisir. Trop éloigné d'un district. Ah oui, mais parce qu'il faut qu'il vienne de faire ça d'abord en urgence. Évidemment, ils vont éviter de le faire le plus longtemps possible. Rien à faire à portée. Ah, ça c'est lui qui a fini. Ok, impeccable. Ah, tu es lui mon ami. Salut, salut. Envoie-nous une carte postale à l'occasion. Voilà, comme ça. Très joli. Du plus bel effet. Je pense que ça rend super méga bien. Avec juste des petits médicaments là. Parfait. Je vois pas ce qu'on peut demander de plus. On peut reprendre la recherche. Eh bien alors, que la recherche reprenne. Si on peut reprendre la recherche, let's go. C'est bon, il a commencé à reprendre du marron. On a du marron qui est revenu. Eh bien, nous n'avons plus de rondins. Ça, ça veut dire qu'il faut reprendre le bûcheronnage. Donc on a un bûcheron qui va revenir. En conséquence de quoi, on va pouvoir reprendre la cuisson des marrons à l'occasion. Bon, c'est pas... pas super urgent. Ce qui est super urgent, c'est ça. Pourquoi ils veulent pas me le faire, ces couillons ? C'est faisable, vous avez tout ce qu'il faut. Ah non, on n'a plus de planche. Bah si, on a de la planche. J'en ai sauté partout là. Ah non, on n'a plus de planche, on a bouffé les planches. On en a fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait des planches ? Il faudra un planchiste, s'il vous plaît. Il faudra un planchiste, un écroumane, et un deuxième planchiste. Parce que les écrous, ça mange des planches. Du coup, il me faut deux planchistes. Deux planchistes, il me faut du bois. Allez, let's go. Reprise de l'économie, à plein de tubes. Allez, on y va, on y va. On y va, on y va. Toi, il faut que tu aies une petite préférence pour le sirop d'érable parce que je crois que les stocks ne sont pas pleins à l'occasion. Sirop d'érable, je ne vois même pas l'érable. Il y a 72. Ouais, on est quasiment plein. C'est un petit peu de place à l'intérieur, mais c'est à peu près tout. Allez. Ah, on a une petite place ici, là. On va pouvoir ajouter un petit blé. Là, je vois une place pour un blé. Allez, hop. Du blé dur dans la forêt. C'est très bien. Ah, mon carré de carotte, il n'y a personne pour l'attaquer. C'est un peu dommage. Zéro. Plus personne de disponible, mais on a repris la recherche. Ah, si nos premières baies qui arrivent, ça veut dire que les autres ne vont pas tarder. Elles sont juste derrière. Voilà, les autres, ça va suivre. C'est-à-dire que le prochain job à occuper, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Pourquoi l'arrêt ? Ah non, lecture. Lecture, lecture, ça reprend, ça reprend. Parfait. Ben voilà. Dix enfants, c'est une population qui repart, ça, je reconnais. On n'a plus de farine de blé, donc ton job redevient quelconque, mon ami. On a un peu de blé en réserve. Il faudrait relancer un moulin. Allez, on relance un moulin. ça non plus, je ne l'ai pas. Il faut me l'enlever aussi. J'ai oublié de demander à ce qu'on me l'enlève. Ils ont quasiment fait tout le travail là, c'est pas mal. Trop éloigné, trop éloigné, il faut que j'emmène la route. Vas-y, on va emmener de la route. Hop, 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 hop. De toute façon, voilà, c'est pas trop éloigné, il n'y a rien de trop éloigné. Impossible, machin. Impossible d'obtenir tous les matériaux d'accord, mais pas trop éloigné. Impossible, mais pas trop éloigné. c'est le plus important. La nourriture rentre, ça devient appréciable. D'avoir de nouveau de l'abondance. On est déjà une quarantaine. Ça grande vite quand même. Faut rester vigilant. Ça, ça n'a pas été rempli d'eau. C'est-à-dire que là, j'ai remis les trois pompes et que j'ai bien fait de les remettre parce qu'on n'est pas si large. Les canicules, les sécheresses, les eaux infectées qui durent sept jours par sept jours. Waouh. Faut être motivé quand même. Lui un jour en récupérera. Ne vous inquiétez pas. T'arrives au boulot. Ce qui me fait penser d'ailleurs que dans les technologies qu'il va nous falloir là, c'est... Trois castors dedans. En sérieux ? Impressionnant. C'est ça. Ça, il va nous falloir cinq aciers. Et malheureusement, c'est moins... Bon, déjà, on n'a pas la tech pour l'instant mais c'est surtout moins urgent que la protection des côtes. La protection des côtes, là. Là, là. Ce truc-là, là. Ce truc-là, là, j'ai bien tapissé. Ça, c'est la priorité absolue en fait. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre chose à dire. 80 marrons en réserve. Je pense que le prochain job, on va réouvrir les cuissons. Sécheresse en approche. Alors, ce n'est pas le plus méchant. Mais pétain, on vient à peine de s'en remettre. Sécheresse ! Il faut être sportif un peu. Il faut avoir une volonté. Il faut avoir un cardio. Il faut suivre, quoi. Tac, tac, escalier, on irait chercher du bois. Parce que tant qu'on a du bois, on n'en profite pas pour justement aller chercher plus de bois. à l'occasion, un jour, on peut se mettre un gars ici, là. Voilà. Il nous rince toute la surface. Impeccable. Parfait. Ah ça, il manque déjà un gars. C'est déjà la crise du boulot. Et où est-ce qu'il nous manque un gars ? Sur de la planche. Ce n'est pas un drame. Ça en remettra. On fera des planches plus tard. On fera des planches bien plus tard. ce n'est pas trop le problème. Ah, et subitement, ah oui, on a plein qui ont grandi d'un coup. Ok, d'accord. Ok. Et subitement, nous avons du travail pour tout le monde. Tout à coup. Le travail apparaît. On va s'ouvrir au cuisson. Sirop d'érable, il n'y a pas d'urgence tout de suite maintenant. J'ai rouvert un moulin. Je n'ai besoin de rien, 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 rien de vital. Tout ce qui est vital est occupé. Tout ce qui est vital est occupé. Oula. Oula, je m'assure qu'il était en train de réfléchir. J'espère que ça ne rame pas sur l'enregistrement. On va pouvoir se rouvrir de la science. On va se remettre voilà. Ok. Ça, voilà. C'est un peu plus haut que le reste, mais... Par contre, je veux bien finir ce... Franchement, il ne manque une planche, là. Ah, c'est peut-être pour ça qu'un planchiste peut être nécessaire. Ah ouais, peut-être deux planchistes, parce que du coup, il faut des planches. J'ai deux planchistes. Ah, peut-être trois planchistes. Ah, vas-y, on va ouvrir un autre planchiste. Ah, allez, on a du monde pour l'instant ouvrir de la planche. Ça repart. Ça repart. Ah, fonfons les ballons. D'accord. Ah, t'es venu poser un bloc de métal. Ah, excellent. Ah, il est en train de préposer tous les blocs de métal. Ah, c'est un génie. Oh, lui, c'est un génie. Il est arrivé, il a fait moins le métal j'en ai, je le pose, là, en fait. Hop. Youp, retenons l'eau. 21 de bonheur. Eh ben. Eh ben. On a fait eu des pop, on n'est pas morts, les gens sont heureux. Les gens sont heureux, on n'est pas morts. Moi, je comprends, je comprends ce style de vie. Je comprends parfaitement. Ah, par contre, fin de la planche. Eh ben. Fin de la planche. Je n'ai rien d'autre ajouté. Fin de la planche à Mars. Ok. Bon, bah, c'est comme ça. Je vais faire de la déco, mais en fait, non. On a plus, on a des urgences à gérer. Et, non. Le plan de la déco, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. J'ai pensé à quoi, mais que je n'avais pas la tech tout à l'heure. Ah, justement. La pompe à flotte contaminée, 250. Et, globalement, on va avoir les ressources pour le faire. Parfait ! Ah, regardez ça. Boum. Ah, juste là. Ah, juste à côté, je vais lui mettre son petit plein, là. Ses petits pleins de flotte toxique, là. Faut-moi de la flotte toxicasse là-dedans, là. eau infectée. Et, de l'eau infectée. Voilà. On va stocker mot à verde, et puis, ce sera très bien. On arrive à tenir avec nos histoires. Oh, non, non, on a de l'eau, allez-y. Non, non, allez-y, on a de la flotte. Il n'y a pas de drame. Le niveau est un peu faible. Le niveau est un peu bas. Faut dire qu'on pompe pas mal. Faut dire qu'on en pompe un max. Un peu moins que tout à l'heure. En vrai, une pompe en moins, déjà, déjà, on va mieux. la sécheresse se passe très bien. Les bâtiments manquent d'énergie. On n'est pas high-tech, on n'est pas high-tech. On a trois de blé. On n'a pas de blé. C'est le drame. C'est un drame. Est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas, genre, que je ponte une autre ferme, là ? En vrai. En vrai. Est-ce qu'on ne se poserait pas une autre petite ferme, ici ? Même si, plus proche, ça aurait été mieux. pour avoir tout le bas, là. Tac. C'est censé y avoir quoi, là-dedans ? Du marron ? Je dégage. Maintenant, je veux une ferme, ici, à la place. Parfait. Rien d'autre à ajouter. Et là, on est censé mettre du marron grillé. On va mettre ça ailleurs. Voilà. Hop. Hop. Et là-dedans, c'est censé être du marron grillé, on a dit. Hop, là. Voilà. C'est le marron tout court. Et on a le marron grillé. On a trois qui ne savent pas quoi faire, qui se torturent les doigts. Oh, bah écoutez. Plus de constructeurs. J'ai de la place encore pour un constructeur. C'est très bien. Là, on ne va pas être trop mal, surtout que, donc, on a une ferme en plus. On va très probablement profiter pour se faire des... des ringers de patates. On pourrait se faire ça, d'ailleurs. Parce que toi, du coup, tu atteins jusqu'au bout, jusqu'au bord de la côte. Très bien. Eh bah, soit, si tu atteins le bord de la côte, j'aimerais bien avoir des petites caroles jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et là, un petit tournesol. Très joli. On fait la même avec les patates. On va faire une scission, là, voilà. Double rangée de patates. Petit tournesol, là. Petit tournesol, ici, aussi. Je les mets vraiment dans les cons où il n'y a pas de soleil, en plus. C'est vraiment le pire, quoi. C'est vraiment, genre, vraiment, c'est mal posé, quoi. Tac. Du tournesol, comme ça. Ah, ici, ça n'a pas voulu se mettre. Bon, très bien. Et puis là, petit blé. Ah non, sinon, on met tout le blé là-haut, tiens. Vas-y, hop. Du tournesol, par là. Un tournesol. Un tournesol, on est pas mal, quand même. Patates, on est quand même bien chaud. Carottes, on est plein. C'est vraiment les marrons et le blé qui craignent. Ah non, patate crue, patate crue, on est, on est... Ah non, je me gour, là. Patate crue, on est KO. Allez. Allez, allez. Faut me retirer ça aussi, là. Voilà. Comme ça, ici, on remet un tournesol. Ça me paraît très bien. Voilà. Très, très joli. Et là, du blé d'art, du blé dur, du blé en veux-tu, en voilà, ma gueule. Il y en aura jusque dans le trouillou, là-bas. Peut-être un peu loin, le trouillou, là-bas. J'arrive même pas à voir si ça va jusque là. Annule-moi ça. Annule-moi même tout ça, là. J'aimerais voir jusqu'où porte la ferme. Ah, quasiment jusque dans le coin, hein. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, effectivement, du blé d'art, du blé dur, jusqu'ici. Voilà. Très joli. Encore une fois, un petit peu à champs sauvages. Alors, par contre, on va peut-être pas se faire chier avec des endroits où ça poussera pas. Voilà. Voilà, ça va pas encore pousser par là. Oh, c'est du blé, hein. Ça pousse ici. Oh, vas-y. On va voir si tu le plantes, mais je crois que ça tient. Cinq postes non tenus. Ouais, il faut juste le temps que ça se fasse. Ça va, allez, ne me inquiétez pas. Il va bien se passer. Oh, elle sera très bien tenue. Impeccable. Ah, oui, il me faut un petit peu d'eau. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai pas fait gaffe. De toute façon, c'est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. La crise est bientôt terminée. Je vous remets un peu de agua, là. Voilà, impeccable. Ça va mieux, là. En plus, le niveau d'eau est raisonnable. Il est un peu bas pour les lits d'eau, mais bon. Qu'est-ce que c'est finalement le problème des lits d'eau ? Ouais, on pourrait même se montrer un peu plus généreux. Ah oui, mais ça fait sécher les terres du dessus. Ouais, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait partie de l'eau. Ça fait partie de l'eau. C'est une petite partie de l'eau. Il va être un peu plus généreux. Ça fait partie de l'eau. Pourquoi il ne me le replante pas ? Il est saoul là. Il y a du chêne ici là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me planter du chêne. Je ne sais pas pourquoi concrètement, la priorité c'est les chênes. Concrètement, toi tu es là, je ne vais pas me planter mes chênes. Pourquoi ? Et lui il ne veut pas me les couper. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fanés, ils puent des pieds, je ne sais pas, le bâtiment manque d'eau. Oui bon c'est des choses qui arrivent sous le patron non plus. La flotte ça arrive. Hop on remonte en 1.5. Voilà, ça va irriguer toute la maison, ça va être très bien. Je ne suis plus aucun fermier ici. Cool. Non pas du tout, c'est pas du tout cool. Oh j'observe qu'on n'est pas si large que ça. On prend vite tes claques. Tiens. Peut-être falloir trouver des petites solutions de pompage là parce que... Pourquoi on déborde ? Comme ça, pour le plaisir. Pour le plaisir de déborder. Ok. Si c'est pour le plaisir de déborder, let's go. Et il ne veut pas, putain mais c'est insupportable. Pourtant tu les atteins les chaînes là. Casse les noix. C'est juste un vieux bag éclaté à mon avis. C'est très bien. Ok. Tu peux me planter tout ça mais tu ne me le plantes pas. Parce qu'eux ils me gênent encore, c'est ça ? Ah bah parce qu'il n'y a plus personne. Euh voilà pourquoi. Parce qu'il n'y a plus personne tout simplement. Voilà. Donc il a toutes les options d'activer, je ne vois pas pourquoi il ne veut pas bosser. Ça me la coupe. Et bon, il s'est rappelé que c'était dans son giron, ça y est. Ça y est, il s'en rappelle. Oh en fait c'est vrai que j'avais ces trucs là. Voilà. Faites moi tout ça en urgence. Et du coup on va aussi planter celui-là. Et on va lui mettre la priorité haute. Et comme quoi, quand on clique ces objets là, on peut leur mettre la priorité haute. Mais quand on clique une vieille plante fanée, on ne peut pas, genre cette plante là, dire vas-y arrache-la moi. Non, il n'y a pas l'option dessus, c'est un peu dommage. C'est un peu très dommage. Je viens de naître, grandi, mort de vieillesse, mort de vieillesse. Oh les gars, il faut se reproduire. Planche, planche c'est la tuile un peu non ? J'adore l'humour. Oui c'est dans les projets de construction donc c'est pas prêt de lui arriver à lui. Lui même à lui, mais bon ça lui laisse le temps de prendre ses engrenages tranquillement. Je siphonne des planches mais à une vitesse. On va mettre ça en lecture parce que je mange tellement de planches. Je rappelle que sur le calcul total, j'ai que deux fabricants de planches en rab. Moins un parce qu'en fait j'ai mis deux fabricants d'écrou. On est mal. On est mal. On est mal barré. On n'est pas bon du tout. Ça va fusiller la végétation. Ok. T'as raison il est cool ton job. J'ai mon nombre de constructeurs max et tout ce qui compte. Ça passe vite. Ah c'est bien, il s'est rappelé qu'il avait des chaînes. Vraiment incroyable. Est-ce qu'il aura fallu attendre ? Pouf. Des marronniers on en a vraiment pas assez. C'est... C'est un drame. En plus du coup il sert plus qu'à ça, techniquement plus qu'à faire du marronnier. On va retirer de la plante de base. C'était joli mais c'est pas au petit et... Toi tu... Ah tu plantes pas jusqu'au bout. Très probablement que tu plantes jusque là. Le problème c'est que le blé empêche de voir jusqu'où tu plantes. Ah, jusqu'à ce blé là. Vas-y on va enlever tout ça. C'est ça. Ah, c'est là si il faut l'enlever. C'est ça. Allez, on va mettre des marronniers. Dans les bouts de bois c'est ici. Le marronnier. Le marronnier de nous deux qui aura un marron. Euh, voilà, voilà. En fait, je sais même pas si en vrai je manque de marrons. Le problème c'est que vu qu'à chaque fois je me suis tout fait tuer. Parce que les marronniers c'est long à pousser. Et je me suis fait tout tuer par 24 jours. 24 jours de pouce, c'est quasiment 28 jours pareil les érables. Voilà, c'est sûr tu vois jamais le bout. Tu vois jamais ta récolte. Puisque ça veut dire que tous les mois tu te prends une vague de flotte empoisonnée. Tu tires jamais tes marrons quoi. Jamais le temps de tirer les marrons du feu. J'adore le bourre. Manque des planches. Plus de planches. Plus de planches. Ah, manque de personnel ici. Ah non, il y a du personnel. Manque de bois. Ah, il y a du rondin. Ça veut dire que ça manque de porteur ça. Ça veut juste dire que ça manque de porteur. Mais je rappelle qu'on est en sous effectif. Et on a plus de lit en rab. Ça devient un problème. Donc là techniquement si on veut continuer à croître. Faut que j'augmente mon nombre de gars. Mais on peut pas. On peut pas se le permettre. On peut pas du tout se le permettre. Sinon on va se retaper une crise. Toujours atteignable. Parfait. Tac. On peut toujours l'atteindre. Parfait. Et si je fais ça. On peut toujours l'atteindre. Parfait. Donc on va continuer à blinder la côte. Et à mettre la priorité très haute là-dessus. Voilà. Pas le choix. Si on blinde pas la côte. On est dans l'os. On l'a dans l'os. Donc faut blinder la côte. C'est presque. C'est presque. J'y pense dommage. C'est presque dommage. Qu'on puisse pas construire des viaducs d'eau. Ou des canalisations. Des pipelines. Peu importe. Mais quand je vois la pompe à eau qui pompe. Et qui revide que dans la case de derrière. Je dis le problème. C'est que là où on la pose. Ça veut dire que c'est une case qui est pas protégée. Ou alors faut spécifiquement. Le mettre sur une digue. Ouais. Si la digue coupe. Parce que je suis même pas sûr que la digue ça coupe. J'ai eu moyen sûr du projet à la base. Bon. En tout cas ce projet là. Il avance bien. Il sera bouclé. Il sera normalement. Sauf incident majeur. Mais normalement il sera bouclé. Sans trop de difficulté. Pour le mois suivant. Là le problème. C'est que je vois nos effectifs qui grimpent. Je vois les nombres de patates qui réduit. Je suis pas chaud. Je suis pas chaud quoi. On va néanmoins se garder les baies. On va se garder les Michael. Tu sais quoi. On va même prévoir. On va pré-shot. Un autre entrepôt à baies. Ouais putain. On attend surtout le métal. Parce qu'on a. On a le bois à chaque fois. C'est le métal qui manque quoi. Ah mais on a deux flammes de l'industrie qui tournent en plus. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas des petites blagues hein. Et ben toi je vais te suspendre. Je veux. Je veux que les flammes de l'industrie tournent. On a des planches pour faire ça. Ouais on a pas de planches pour faire ça. Ça faisait raison. Je suis en train de regarder genre. Attends peut-être le boucler. Non 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 non. On boucle ça. On boucle ça. On boucle la digle. Enfin la. La barrière anti-contamination quoi. Incroyable quoi. Non non c'est d'abord ça. D'abord on bloque. On bloque tout là. Qu'on verra. Boum. Rien de terminé. Maintenant j'en ai un qui sait pas quoi faire. Je te mettrais bien au transport mais. En vrai. C'est pas l'urgence. C'est pas l'urgence immédiate quoi. Je vais te remettre au bois. Amuse-toi bien. Y'a rien à couper. Très bonne journée à toi. Hum. Et après pour moi le plus important ce sont celles-ci. Ah. Ah oui. Y'a vraiment plus de transporteurs. C'est vraiment la. C'est vraiment la méga douille quoi. Parce que le gars il attend qu'on lui évacue ses troncs. Au boulot. Y'a 9 places à prendre là. Allez-y. Là vous pouvez y aller. Y'a du boulot. Là à cet endroit là y'a du taf. Tu sais quoi. Plie les gaules. Va filer un coup de main au transport. Parce que. Ceux-là y'a besoin. Pourquoi tu me laisses un trou ici. On peut replanter ça. Ah oui. Bêtisant. Je sais pas si vous plantez ici là. Je vais tenter de mettre un dernier blé là. Mais je. Je crois pas. Ah si. Bah bah si j'y crois. J'y crois à mort. Et ici. Je crois. Si on y croit à mort aussi ou pas. Je sais pas si c'est la croissance du siècle. On a des beaux blés là. A ramasser en plus. Je reste en approche. En 3 jours. En 3 jours. On se met au sec. Lol. Chat dans le bou. Le bou. Aïe 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 aïe. Non. Là ils font des conneries. Ils font des conneries. C'est ça qu'il faut venir compléter. Ah mais c'est trop loin du distre. Ah merde. Alors ça. Ça c'est la chaise. C'était pas prévu. Ah fit. Fit, 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 fit. Enlève moi cette merde. Ah c'est trop loin. On peut pas l'enlever. Est-ce que maintenant je peux la recouvrir avec un escalier ? Non. Non. Plus il m'a regardé il m'a juste dit non. Ah annule tout. Annule ce que je viens de dire. Faites ça. Faites ci. Ah non, 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 non. Vite, 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 vite. Ça c'est plus important que tout. Que tout ? Non, non. Faut que cette technique soit bouclée. Bon y'a pas à discuter. Ah bah lui il a fini. C'est formidable. Voilà. Viens ranger ça. C'est 10 derniers ronds dingue j'ai en plus. Euh... Putain, les deux eaux contaminées d'affilée m'a fusillé. Mais tellement ma prod quoi. Ça m'a tout dé-glingué. C'est vraiment... Ça m'a tué tous mes chaînes. Y'a plus rien qui poussait, plus rien qui sortait de terre. Regarde, regarde, regarde. J'en ai pour la prochaine flotte que je me prends. Elle me tue encore. Enfin là non. Parce que ce coup-ci on les a protégés. Voilà. Vous pouvez me ramasser ça aussi si vous voulez. Allez les petits gars. Allez les petits gars. On se motive. On se motive. On va même chercher ça. D'ailleurs je crois que j'ai plus besoin de ça. Ils peuvent quand même le récupérer. C'est ça. Euh... Et on va se remettre une barrière anti-contamination. Hop. Juste là. Bien sûr c'est la priorité maximale. C'est quand même dommage de laisser vulnérable cet espace. Ce tout petit espace. Mais je sens qu'il va rester vulnérable quand même. Ils ont commencé à déposer... Des plan... Enfin une planche. Blum 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 blum. Oh ils y vont. Oh ils bossent. Oh ils bossent. Oh ils veulent que ça survive. Ils veulent pas le savoir. Je suis en train de me dire on est vachement juste en ressources. Mais en vrai. On est au max de patates. On est au max de pain. Ça va. Y'a pire. On a connu plus critique. Y'a quoi là dedans ? Des patates, des carottes. Marron. Patates cuite. Marron cuit. Des baies. Attendez c'est une blague. Ah j'ai pas de vrai dépôt à pain. Pardon. Ah oui 157 sur 190 pains. J'ai pas de dépôt à pain. Ah. On va peut-être se faire un petit dépôt de pain quand même. Soyez au sérieux 5 secondes quoi. Hop. Il me faudrait un dépôt à pain je vous prie. Pareil farine. J'ai l'impression qu'on a pas un vrai dépôt à farine. Donc. Euh. Oui j'ai oublié de fermer ça. Bon bah tant pis. Encore une fois. Je suis vraiment le pire en gestion. Tu vois. Dès qu'il faut penser à un truc oubliez moi quoi. Oubliez moi puisque j'ai oublié. De toute façon. Euh. Donc pain. Et farine de blé. Je prévois maintenant qu'on a une vraie production de blé. Prévoyons. Prévoyons. Euh. Oui. Allez-y. Tourne et manège. Tourne et ménage. Ah si j'ai pensé à faire. Hop. De toute façon je suis à 1,5 quand même. Ça changera pas grand chose. Je change rien même. Je sais même pas si y'a de l'eau qui coule. Y'a rien du tout qui coule. Pas une goutte d'eau. Rien. Mais ouais du coup ce petit bac d'eau là. Qu'on a en réserve là. Il assure hein. Si on peut même le dynamiter pour le creuser un peu. On sera très bien. On sera très très bien. Et c'est là tout le problème des barrières de contamination. Parce qu'on peut pas mettre de passage dessus. Ce qui fait que je suis vraiment isolé du reste. C'est à dire que même là si je mets un escalier. Bah les gars me diront. Ah je peux pas accéder. Ah ouais tu peux pas accéder. T'es trop con. Ah oui en plus là c'est la pause. Ah attendez. Ah. Eh des petites journées de 8 heures. Tranquille les gars. Tranquille tranquille. Force pas. Casse pas les reins. Ça sert à rien de se faire du mal. Oh les peinards là. On a à manger. On passe les temps de sécheresse tranquille. Ça va bien se passer. Voilà. Vous savez quoi ? Petit Lido et tout là. Allez hein. Là. On fait ramer le jeu. Ah oui parce que quand même on perd un peu d'eau là. On a quand même les champs qui s'assèchent. Je... J'ai pas fait gaffe. Faut rester vigilant quand même. On est un peu en vigilance orange. Voire rouge là. Ouais. T'as plus de 7 jours hein. Ça fait des grosses sécheresses hein. Puté. Ouais on manque d'ouvriers partout. Ouais. Je sais c'est un drame. Un de bonheur. Ouais les gars par contre ils sont contents. Voilà. Ils sont contents. Maintenant que techniquement on produit plus de nourriture. On peut se permettre d'ouvrir. On ouvre quelques places supplémentaires. Voire toutes les places. On ouvre même toutes les places. J'ouvre toutes les places. Reproduisez-vous. Faites-vous plaisir. C'est un peu... Voilà. On a de la patate. On a de la patate cuite en réserve. On a du pain là. On produit peut-être même pas assez de farine par rapport à... On va peut-être se retrouver en déj' de farine à un moment donné. C'est pas l'urgence. Franchement... Là pour l'instant on profite hein. C'est l'été. C'est l'été. Les castors profitent. Ils l'ont bien mérité. Ils ne l'ont pas volé. C'est des bandecasters. J'aurais dû mettre un... Un petit comme ça là ici là. Pour mettre une statue. Et... Enfin pour pouvoir mettre deux statues. Non. Pour les rendre jouasses. Evidemment. On risque de se retrouver un peu sec quand même. On flotte à la fin de tout ça. Ouais. Euh... Je sais plus j'ai débloqué la dynamite. Non. Non, 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 non. J'ai pas débloqué la dynamite. Parce que ça, ça attend des blocs de métal. Voilà. Que... Bah on a pas de métal pour l'instant là. A donner à ses projets. Voilà. Pour l'instant je pose une usine de dynamite. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Euh... Si on a des engrenages pour lui je crois. Ouais c'est ça. On a des engrenages pour lui. Et je crois qu'on... On n'a même pas ce qu'il faut. Il faut combien ? Ouais 30. C'est tombé. On tourne à un engrenage nous. Donc euh... On n'y est pas hein. Les planches. Les planches qui sont devenues une ressource rare officielle. Juste parce qu'on est en train de blinder notre côte. Ça et notre acier qui est devenu si rare aussi. Si précieux. Bon précieux. Nous l'on volait. Nous l'on volait. Bah... Tu récupères pas ton blé ? Genre là si je te dis euh... Une source prioritaire le blé mais que je te garde en plantes euh... Genre en plantain quoi. Ils sont tellement en train de se sur-glander. Voilà on a remonté le niveau de l'eau. Vous pouvez retourner faire Mubus dans la flotte. Allez allez vous. Oh il s'amuse bien. Enfin... Je trouve ça dommage. Les petites lanternes portent pas en terme de luminosité. C'est un peu dommage. Aïe aïe aïe. Ouille 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 ouille. C'est pas joli. Ah c'est pas joli ce qui est en train d'arriver. Faites moi la fauche du blé. Faites moi la fauche du blé wesh. Allez hein. Coup de collier là. Votre blé il est prêt pourquoi vous le ramassez pas je comprends pas. Ils sont trois ils ont pas envie de bosser. Ah si ils bossent sur les autres trucs. J'ai demandé à ce que le blé soit prioritaire. Voilà ils veulent pas bosser. Bon ils laissent crever le blé. Bah... Amusez vous bien. Je suis pas ok d'accord. Et bah... Ouais on va finir un peu sec quoi. Le Lido, les pompes à eau finalement nous mettent vite dans la sauce hein. Il faudrait qu'on puisse vraiment dynamiter tout cet endroit. Tout cet endroit qui mériterait d'être dynamité. Et là juste après la sécheresse hop des petites eaux infectées. Quel plaisir. Mais quel plaisir. J'en meurs d'envie hein. J'attends que ça. Incroyable. C'est pas la grande passion à la sécheresse hein. Pouh ! Purtout qu'on va y survivre donc euh... Pas trop... C'est pas très très beaucoup passionnant. Hum... Je réfléchis au plan pour le futur. Maintenant qu'on a rasé par ici. Faudrait qu'on se fasse un petit truc genre euh... Par là. Avant que la végétation nous empêche de circuler. Voilà. Il sera à faire assez rapidement bah lui aussi du coup hein. Moins que le blindage de la côte hein. Faut vraiment terminer le blindage de la côte. C'est hyper urgent. Ouais. Par contre l'avantage c'est qu'on a... On a vraiment l'eau. Même si on a pas le lit d'eau. On a rien. Je veux dire on arrive à... A continuer à pomper notre maximum de flotte. C'est pour ça que j'ai réouvert les lits. Euh... Douze enfants. Ouais. Ça nous fait une petite vague là de... De pros. Ça va être bien. Bon je comprends pas. Ils veulent vraiment pas récolter le blé hein. C'est... On refuse de travailler. Genre euh... Ah mais ils sont à 50-50 blé dans leur machin. Ils peuvent plus rien faire parce qu'il y a personne pour le retirer. Pour retirer. Ou c'est parce que eux ils ont de la place. Ah c'est parce qu'eux ils ont de la place. Donc en fait ça veut dire que je n'ai pas de dépôt à blé. Que je suis un débile depuis le début. C'est à peu près ce que ça veut dire. De plus. Euh... Je vais me faire un petit dépôt là. Euh... Oups. C'est un micro dépôt à blé. Hop. Euh... J'ai des idées très précises de pourquoi je fais ça. C'est pas juste au hasard. Voilà. C'est parce que... Juste à côté on pourra mettre un escalier. Grimper là dessus. Faire le tour et commencer à refaire une deuxième couche. De... De... D'entrepôt dessus. Ou... Si on démarre de là. Si on démarre de là. Moi ce qui m'intéresserait très probablement ça serait de péter lui. Ah d'ailleurs si je le pète ça peut être intéressant. Je pourrais resserrer maintenant. Je pourrais resserrer maintenant. Et remettre genre un autre toit terrasse par là par exemple. Ça m'intéresse. Et en plus là ça me permet... Dans l'immédiat ça me permet de récupérer des planches. Donc aucune pitié. Et pour quelques planches de plus. Aucune pitié. Y'a plus de pitié pour quelques planches de plus. Donc là c'était des marrons. Euh... Des marrons chauds. Chauds les marrons. Euh... Chauds les marrons. Et là ce sont des baies. Des Michael. Yes let's go. Euh... Mince. Et là ce sont des baies. Des baies. Des baies. C'est l'heure de l'eau de vie. Mangez moi tout le bazar là dedans. Et j'ai un nouveau projet en bois pour vous. Ouh. En vrai. Je me fais peut-être chier pour rien avec ça. Pour l'instant. Je... Je vais l'enlever. Avant qu'il commence à construire des trucs je vais le virer. J'ai pas du tout envie de toute façon que mes ressources partent là dedans. Euh... Donc tac. Alors non. Juste ça. Oui. Ah oui. Ils avaient déjà commencé à poser. Euh... 6 buts là dedans. C'est des fous. Virez moi ça. Vous êtes tarés. Non non. Pas là dedans. Ils l'ont déjà rempli sans ramasser ce qui était par terre. S'ils font ça je les bute. Je les laisse crever. Ah ouais. Ils en ont laissé 20 par terre. C'est vraiment... Des connards. Ce sont vraiment des bons gros cons. Ouais c'est ça. Donc du coup on l'a rempli d'une traite hein. Le petit stockage de blé hein. Euh... Le petit stockage de blé était rempli d'une traite. Ça mériterait son propre entrepôt ça hein. Un vrai dépôt. Un vrai de vrai hein. Un vrai dépôt à blé. Et c'est où le blé ? Le blé c'est là. Voilà. Et euh... Farine... Farine on en a pas. Mais euh... Vu qu'on a beaucoup de blé. Peut-être falloir... Si on a les effectifs évidemment. Euh... Se lancer ce bâtiment. Dès que... Dès qu'on aura assez de... De gars. Puisque... Pour l'instant ce n'est... Ce n'est pas suffisant. En effectif. Pour pouvoir gérer ça. Euh... On a un peu de souche. Ça c'est pas mal. Science on est comment ? Oh science on est bien. On va se permettre un petit quiche hein. A l'occasion hein. Voilà. C'est... Pas le plus urgent. Voilà. Juste il est débloqué. Il est mis. Il est posé. C'est très mignon quoi. Voilà. Boum. Et euh... Juste à côté on va se faire la même. On va se remettre une euh... Un dépôt à farine. Parce que je ne suis même pas sûr qu'on en ait un. En tout cas un grand on n'en a pas. Je vais remettre un petit dans le doute. Voilà. C'est bien farine de blé hein. Ouais c'est bien farine de blé. Ouais c'est bien farine de blé. Ok. Bon bah on est pas mal. On s'en est bien sorti sur ce coup là. C'était euh... C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Euh... On garde un blé qui est resté fané ici. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez l'intention de l'entretenir ou... Vous vous encarrez l'oignon euh... J'ai une vague idée de la réponse. Les trois boss en plus en ce moment. Je ne sais pas. Les trois sont censés travailler en ce moment. Mais euh... Ouais ils sont en train de récolter leur blé. Donc je... Laissons ce petit coin fané. On a quasiment fini ce projet. Ça c'est beau. Euh... Ah ils ont eu le temps de finir ça. Bah ça c'est incroyable. Vous savez quoi ? On va rentrer de la bûche hein. On va pas se gêner hein. Si jamais... Si jamais hein. Y'a un gars qui s'emmerde. Moi je dis ça. Y'a un gars qui s'emmerde en plus. Incroyable. Euh... Ça va bûcher dur hein. Ça va bûcher dur. Ça va bûcher dur. Voilà. Déblaye moi ça. Ça fait plaisir. C'est ça qui va devenir notre cuve. Notre réserve. À partir de laquelle je pense que je vais tirer une irrigation. Qui remplacera la route. Qui sera parallèle à la route hein. C'est à dire vraiment on aura... Une route qui va passer là avec de l'eau hein. Qui va passer par derrière hein. Cette route là. Qui va passer par ici. Ah oui bah attention faut que... Faut pas que je me gourre. Parce que c'est un coup... Euh... Là j'ai bloqué les bâtiments contre les murs. Et donc là... Ça va couler. Ça va couler partout. Ouais on verra bien. Bon je ferai une petite cascade. Pfff. Une petite cascade d'eau. Genre juste en dessous de lui là. Pfff. Une petite cascade d'eau. Impeccable. Mais euh... Ça risque de déborder hein. Ça risque d'être pas... Pas fou. Faudra voir. Faudra voir comment on peut gérer ça. Faudra voir, faudra voir. Mais sur ce euh... Je pense que c'est déjà bien hein. On a déjà fait un bel épisode hein. Bien long comme il faut. Comme on les aime hein. Euh... Voilà. Il est en train de faire nuit. Alors vous me direz c'est l'hiver. Ça va vite. Mais euh... Quand même. Euh... Tac. Et bah sur ce... Il nous reste ça. Impossible de tenir tous les matériaux. Oui mais vous pouvez les atteindre. Ok. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille quoi. Ah ah. Pas d'embrouille. Ok. Visiblement pas d'embrouille. On est bon. On a planté du marron. On récupère du marron. Attends. On est bien hein. On est bien reparti hein. C'était euh... Et bah c'est bouclé ici. Oh c'est beau ça. C'est bouclé. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. C'est fait. Alors il y a même les gars ils viennent ramasser là. Tellement ils ont de la marge. C'est incroyable. En terme d'eau je vois qu'on est bon. Euh... On est très bon sur tout le reste. Euh... Bah impeccable hein. Que demande le... Non pas ça. Euh... Je demande pas de déplanter. Supprimer de la route. Non. Juste de la route hein. Pas juste tout. Uniquement de la route. Et uniquement cette route là. Merci. Voilà. Incroyable. Impec de câble. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah il m'a supprimé. J'ai supprimé cette route. Je suis idiot. Voilà. Voilà c'est bon. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Finalement il n'y a que des solutions. C'est incroyable. On va pouvoir tout remettre en branle. Paf. Et paf. Impeccable. On a tout le minimum qui tourne. Euh... On a même à nouveau de la planche en stock. Ça c'est impressionnant. Donc euh... On va vraiment se remettre à faire du stockage. Ah ouais putain. On va pouvoir se mettre les vrais stockages. Non mais ça y est ça ne se termine plus. Ça y est nous sommes lancés. Euh... Nous qu'est-ce qu'on veut ? Je pense qu'il n'est pas déconnant de dire qu'on veut des rondins ici. Et on veut des planches là. Voilà. Je pense que... C'est sérieux quoi. Sérieux c'est carré. Il y a 20 becs qui traînent. Euh... Allez les 20 becs qui traînent. Osons le gaspillage. Voilà. J'ai osé. J'ai osé le gaspillage. Voilà. Et bien sur ce je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Timberborn. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-tit.